Salut les amis, pendant cette vidéo, je vais te parler de nos motivations pour la création de nos camping-cars et camions d'expédition maintenant. Et en même temps, on va répondre au question qu'il y a eu sur la dernière vidéo. Et donc, tu fais quoi ? Là, je m'attaque à la cabine. Ça y est, il y a un peu de boulot aussi sur la cabine. Donc, il y a tous les points de rouille, là-bas, sous la cabine, au niveau du passage d'elle. Ok. Que tu as découvert, et que tu ne te plaises pas. Bah ouais. Donc, il faut que je répare tout ça. Parce qu'on ne va pas laisser ça comme ça. D'accord. Tu le répare, putain, là, c'est foutu. On a perdu de l'argent. En plus, on va masquer ça. Et on va le revendre. Et on va passer en vise, disons. Et on va se faire une fortune d'expliquer, et on va le revendre. Je suis désagréable. Non, mais c'est ce que les gens pensent. Donc, c'est drôle. Mais non, il ne sera pas à vendre. Ah non, certainement pas. Pas celui-ci. Ou alors, dans quelques années, mais dans beaucoup d'années. Mais pour le moment, non. Quand on sera rentré, on n'est pas encore parti. Donc, on va déjà commencer par s'en servir de celui-ci. Puis s'en servir généreusement. Puis qu'on est quelque chose pour le remplacer, quand même. Donc, non, on n'en est vraiment pas du tout à l'étape de rente. Donc, ce n'est pas la peine de nous envoyer des messages pour le racheter. Il n'est pas bon. Ah non, on n'était pas bon. Non, non, celui-ci, je ne sais pas, dans 5-6 ans peut-être. Et puis, à savoir aussi, quand on monte des vidéos YouTube, si on a le courage d'être aussi transparent, c'est qu'on n'a pas forcément peur de la justice. On estime qu'on est en règle. Ah, évidemment, avec tous nos camping-cars. Il ne faut pas croire qu'on fait ça comme ça. Non, non, tous nos camping-cars sont en règle. Ils ont pas le casse aussi, ni les uns, ni les autres. Et puis, on reste des parents. On veut leur sécurité. On n'a pas envie de pleurer toute une vie. Non, parce qu'on est les premiers à s'en servir. On ne refait pas le camping-cars pour le vendre aussitôt sans s'en servir. Jamais. Jamais. On les garde quand même... En principe, on les garde très très longtemps. En principe. Bon, là, fait exceptionnel, c'est qu'on a eu un Covid qui nous a fait changer de projet plus rapidement que prévu. Voilà. Oui. En fait, c'est ça l'histoire. C'est pour ça que Max, il est arrivé. Parce que sinon, on allait se servir pendant quelque temps de tracation. Enfin bon, de toute façon, Max, c'est loin d'être fini. On a le temps de tracation. Parce que là, mon lit n'est pas encore monté. Je ne sais pas, mais je ne vois pas beaucoup, là. Donc, non, non. Tracation, on va s'en servir, j'espère, dans 15 jours, d'ailleurs. Ce serait bien qu'on fasse notre premier petit voyage avec. Donc, non, non. Nos camping-cars sont éprouvés, certifiés. Avec contrôle technique et tout, et tout, et tout. Alors, qu'est-ce qu'on a fait sur le tracassou ? Rien. On ne fait rien. Non, ça y est, il est fini. On n'en fait que la moitié. L'entretien, on ne fait pas. Comme on disait tout à l'heure, on était où ? On ne laisse pas partir tracassou sans entretien. Les deux sont neuf, les quatre, peut-être que nos nôtres. Enfin, accessoirement, on part avec. Bah, ouais. Donc, c'est une fois quelqu'un d'autre qui est allé, qui vont partir avec. Non, mais les autres étaient encore bons. Après, ils étaient vieux. Ils étaient vieux, et donc, limite, un peu craquelés, et... Ouais, enfin... Et donc, bon, en prévention. On ne cherche pas à comprendre, ce n'est pas pour prix de quatre pneus. On ne parle pas des pneus de max, c'est les pneus de camping-car. Donc, devant, ce qui est mieux de fait, le filtre à air qui est neuf. Toutes les courroies d'accessoires, ici, sont neuves. La pompe à eau est neuve. Le moteur est propre, il n'y a pas d'huile. Le moteur est propre. La distribution a été faite. La batterie est neuve. Ça, c'est à changer. Je l'ai là-bas, il faut que je le change. On va regarder une fuite là, au niveau de la pompe. Mais je l'ai, ça va être changé. La vidange, évidemment. Les roulements de roues sont neufs. Les plaquettes sont neufs. Les disques, non pas les disques. Les disques sont encore bons. Les étriers de freins sont neufs. Et les quatre flexibles de freins sont neufs. On recule de direction. Donc, il est tout propre. Il n'y a pas de... On partira et on arrivera à re-rentrer. C'est le but. C'est un peu le but de pouvoir revenir. Quand on a récupéré Tracassou, il avait un souci. Tracassou, il ne démarrait pas. J'en parle parce que ça peut peut-être aider des personnes qui ont ce genre de problème. Il démarrait une fois sur deux, au niveau de la clé. Donc, des fois, il n'y avait pas de vue. Des fois, ça lançait le démarreur. Des fois, voilà. Et en fait, c'est un truc tout bête. C'est qu'il y a ce câble, ici. qui est relié à la batterie et qui n'était pas relié au moteur directement. C'est un fil de masse qui va de la batterie au moteur. Ce fil n'était pas relié entre les deux. Et donc, du coup, ça a créé un dysfonctionnement du démarreur. Voilà. T'as une petite astuce et un petit conseil. Gratos. Gratos. T'as un démarreur. Donc, celui qui repart avec un camping-car de chez nous, il est tranquille pendant de nombreuses années aussi, à contrario. C'est ça. Mais parce que nous, on veut être tranquille d'abord. En priori. Non, non, ils sont refaits. Il n'y a pas à dire. Il y a 6 ou 8 à changer. Tracassou, ce n'est pas compliqué. Quasiment, tout est neuf. Bon, il n'y a que le moteur, certes. C'est bon. Mais bon. Tracassou, il a 200 000 kilomètres. Et franchement, c'est un moteur, c'est incroyable. Ça ne me soucie même pas. Voilà. Donc, il y en a qui ont peur, passer 100 000 kilomètres. Oh là là, oh là là. Là-dessus, quand on verra arriver 500 000 kilomètres, peut-être qu'on pourra passer. Arriver si à 200 000 kilomètres, ça demande quand même aussi un petit peu de frais et de courage en motivation, en mécanique. Comme toute voiture. Parce que là, t'as fait quand même beaucoup de frais dessus. Oui. On ne va pas... Ben oui. Ils ne sont pas cachés non plus, la réalité. Non, non. Et c'est ça, en fait, que les gens ont peur. C'est après de devoir se lancer dans des frais de mécanique. Et donc, qu'est-ce que t'as changé sur le tracassou et que tu vas encore changer avant qu'on parte ? Les étriers de frein vont être changés. Les plaquettes de frein, les flexibles de frein. Parce que j'ai vu que t'avais fait une liste énorme. Oui, il y a pas mal de trucs. Il y a les rotubes de direction qui vont être changés. Les roulements de roues qui vont être changés. Bref, il a été regardé sur toutes les coutures. Oui, oui, oui. Mais en même temps, je l'emmène au garage. C'est pour ça. C'est parce qu'on a un petit garagiste d'en coin avec qui on s'entend bien. Et donc, du coup, il a fait la distribution sur tracassou. Oui, c'est notre client et on est client aussi. Voilà. Et du coup, j'ai demandé de faire le tour du camping-car pour voir ce qu'il y avait à faire. Et il y a des choses qui auraient pu passer au contrôle technique sans avoir besoin de le changer. Mais par précaution, je les change quand même. Il m'a dit que ça, c'est limite. Ça, ça peut être changé. Donc, tout ce qui pose éventuellement question qui serait à remettre à plus tard un deuxième ou un troisième contrôle technique sera fait quand même là. Voilà, voilà. Pour qu'on parte tranquille. Pour qu'on parte tranquille parce que moi, ça ne m'amuse pas d'être sur le bord de la route en panne. Même si... Moi, je préfère partir, être zen avec mon camping-car et voilà. Même si, en effet, on a une assurance. Mais c'est toujours très désagréable de rentrer en taxi. C'est ça. Bah ouais, non, non. Donc, moi, je préfère que tracassou, il soit clean. Et puis, le jour où on le revend, on n'a pas de questions à se poser. On sait qu'il est clean et qu'il n'y a pas de soucis avec. Donc, à ceux qui disent qu'on revend les camping-cars, voilà. On va avoir des procès avec. On en a déjà répondu. On n'a jamais eu de soucis parce que, justement, ils sont révisés de A à Z. Mais tout comme Max, c'est pareil. Là, on a eu des commentaires sur Max, comme quoi... Disons qu'en fait, tu as été absent de la chaîne parce que tu t'es blessé. Et donc, c'est moi qui ai repris. Et moi, je n'accepte pas forcément les critiques. Voilà. Moi, je les laisse, les critiques. Franchement, je m'en fous. Limit, ça me fait un commentaire. Voilà. Donc, en effet, moi, je réponds et je suis un peu virulente. Voire même, j'éjecte. Parce que, voilà. Mais bon, tout ça pour dire que, non, ça va. On ne s'inquiète pas avec la justice. Et nos vidéos resteront en ligne. Si on a le courage de les faire, de les monter, de travailler dessus, on aura le courage aussi de vendre nos véhicules. Tout comme Max, c'est pareil. Une fois qu'il sera fini, Max, il ne faut pas croire qu'on va partir comme ça, à volo. Allez, on y va. Max, il va d'abord passer chez Root de Troc. Pour faire tout l'entretien de Max. Parce que, que ce soit les ponts, que ce soit toutes les vidanges, que ce soit les filtres, que ce soit... Voilà. Et il va passer derrière à l'adréal. Enfin, je veux dire, il va être dans les règles, dans les normes. Voilà. Donc, je veux dire, le contrôle technique sera fait. S'il y avait le moindre souci sur un de nos camping-cars, de toute façon, déjà, il ne passerait pas au contrôle technique. Déjà. Surtout que les contrôles techniques, aujourd'hui, sont un petit peu chiants, quand même. Et on les vend avec un contrôle technique, à jour, évidemment. À jour, et au maximum, vierge. Donc... On va dire ce qu'il y ait. Oui, tout à fait. Donc, Max, il va faire comme les autres, il ne va pas déranger à la règle. Il aura son contrôle technique, il aura passé l'adréal pour qu'il puisse passer en camping-car, et voilà. Oui, c'est un long parcours, et c'est difficile. Il ne faut pas croire que ça se fait comme ça. Non. Non, non. Voilà. Tu peux nous parler de tes pneus aussi, pourquoi tu les as peints, s'il te plaît ? Ah oui, on a eu un comme moi. Comme quoi, j'avais peint les pneus. J'ai peint les pneus parce qu'en fait, d'une... Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est sur Max. C'est les jantes à cercle. Donc, alors là, ce côté-là, on ne voit pas, on ne voit plus sur les jantes avant. Tiens, tu te pousses ? Ah oui. Je ne sais pas. D'ici, à ce niveau-là, vous avez un cercle. Voilà. Merci. Ce qui permet, en fait, de démonter le pneu sans démonter la roue. Et moi, je n'ai jamais démonté de jantes à cercle. Voilà. Donc, j'avais besoin quand même de nettoyer les jantes. Parce qu'elles étaient vraiment pourries, quoi. Enfin, je ne pouvais pas laisser ça comme ça. Ce n'était pas possible. Donc, j'ai préféré les poncer, les nettoyer, les repas. Et oui, je n'ai pas les pneus. Mais les pneus sont... Les quatre sont morts. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Ils sont complètement craqués. Parce que voilà. Voilà. Et donc, les pneus, quand il va passer chez Renault Truck, les pneus vont être changés. Et je vais leur demander de me faire une formation pour pouvoir changer les cercles. Parce qu'il y a quand même des gens qui arrivent à se tuer. Bon, je change quand même des pneus avec les jantes à cercle. Donc, moi, je préfère aller sur Renault Truck qui me forment pour les monter comme ça sur la route. Après, je n'ai pas de problème. Et voilà. Donc, oui, je n'ai pas les pneus. Mais les pneus ne vont pas rester sur Max. Ils vont être tout neufs avant qu'on parte. Et après, c'est quelque chose qu'on ne change qu'à la fin. Et pourquoi on ne les change qu'à la fin ? Disons que Max, on en a bien pour deux ans à le faire. Je pense un an et demi. Deux ans. Je ne sais pas si vous, sur votre voiture, votre camping-car, vous montez des pneus neufs pour les laisser sur place pendant deux ans sans bouger. Vous avez un beau plat après. Oui. Donc, des pneus neufs avec un plat, je ne vois pas trop l'intérêt. Je ne vois pas à quoi ça sert. Tout comme le système de freillage, les bonbons de verre vont être vérifiés avant qu'on parte. Il y a plein de détails. Sans un camion, ce n'est pas comme une voiture. Le système de frein est pneumatique. Donc, c'est des organes de sécurité de toute façon qu'on peut laisser passer. Il faut changer les bouteilles d'air. On les change pas. On ne peut pas laisser comme ça. J'ai eu des commentaires comme quoi le châssis, ça a été juste masqué et ainsi de suite. Non, le châssis, il a été complètement poncé. Il y a eu la sableuse de passer par endroits. Alors, comme j'expliquais dans une des vidéos, j'avais pas assez de sable. Oui, je ne voulais pas passer partout. Mais en attendant, il a quand même été poncé. Tous les endroits où il y avait de la rouille, la rouille a été relevée, poncée, traitée. Voilà, je n'ai rien à laisser au hasard. Et oui, c'est chiant. Et oui, il y a plein de petits coins. Et oui, c'est du temps. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça fait quand même trois semaines que j'y bosse dessus le soir, le week-end, pour nettoyer ce châssis, quoi. Il y a plein d'endroits. C'est un truc, ça infecte, quoi. Voilà. Et il a été repeint, mais repeint avec des peintures pour justement que ça puisse durer dans le temps. Moi, je n'ai pas envie, comme on disait, c'est un camping-car qu'on va garder. Donc, je n'ai pas envie, dans cinq ans, de voir la rouille revire, c'est même pas la peine, quoi. Donc, voilà. Et nos moteurs, évidemment, avant d'être peints, il a été nettoyé, dégraissé, etc. Parce que sinon, la peinture, en effet, ne tiendrait pas dessus. Et pourquoi l'avoir repeint ? C'était parce que ça s'oxydait et c'était pour... Mais il faut savoir qu'à l'origine, les moteurs sur les camions, enfin, sur les camions Renault, sont peints. À la base, ils sont un espèce de couleur bordeaux. Voilà. Oui, à l'origine, ils sont déjà peints. Donc, oui, avec le temps, la peinture s'enlève. Mais c'est normal. Le moteur, il chauffe et la peinture finit par partir. Ce qui est tout à fait normal. Moi, je l'ai remis pour le protéger parce que les caches tubes buteurs commençaient à s'oxyder. Il y avait de l'oxydation. Alors, même si c'est une espèce de matière un peu comme... Ce n'est pas de l'aluminium, je ne sais pas trop ce que c'est, mais ça fait une espèce d'oxydation. Et pourquoi je dois être protégé pendant que je y étais ? Enfin, voilà. Tout comme on m'a dit que le turbo avait été peint. Ah, oui, le turbo, il a été peint. Mais en même temps, je n'allais pas démonter le turbo juste pour ce bout-là, pour cette partie-là. Ça va chauffer, la peinture va partir. Ça, je me doute bien que la peinture va partir. Ça, c'est clair. Mais bon, le temps que ça tient. Et puis, de toute façon, le turbo, tu l'avais réparé, nettoyé. Oui, j'avais réparé le turbo. Ce n'est pas le turbo, c'est à la sortie du turbo. Il y a un clapet, en fait. C'est un clapet de frein moteur qui était complètement grippé. Donc, j'ai tout décrippé, tout nettoyé, tout graissé. Oui, avant de le peindre. Avant de le peindre, oui. Il y a eu des choses de faites déjà sur le moteur avant. Non, non, mais c'était pour quand même expliquer. C'est vrai qu'en effet, on ne filme pas tout parce que ça serait des heures de vidéo à vous monter, en fait. Tous les filtres comme ça, en fait, ils ont été peints. Mais en fait, tout ça, ça va être changé. On ne va pas partir avec des filtres. Tous les filtres, toutes les vidanges, tous les graissages vont être faits. Voilà, on ne part pas comme ça avec un camion. Pas surtout si loin. Puis de toute façon, même dans nos camping-cars, ce n'est pas dans nos philosophies. Les vidanges sont faites. Je veux dire, l'entretien est le fait. Quand vous êtes sur la route, vous n'avez pas envie d'être emmerdé. Si vous roulez, roulez, roulez comme un bourrin avec votre camion, avec votre camping-car, enfin, peu importe, il y a un moment donné où vous allez vous arrêter. Et puis toi, t'es du style, avant qu'on parte de n'importe quel spot, tu rouvres ton moteur, tu regardes. Je regarde toujours les niveaux, toujours, j'en examine, voilà. Quand on a, on fait 50 bornes, par contre, quand on fait 300, 600, 600 kilomètres, oui, on s'arrête dans un spot, le lendemain matin, on repartient, je regarde mes niveaux. Enfin, je veux dire, ça, c'est la base, quoi. Voilà, ça évite bien des emmerdes, de regarder s'il y avait de l'eau, de l'huile, enfin, voilà. Ça évite de chauffer, ça évite d'alimer les moteurs, ça évite la longévité des moteurs, quoi. Enfin, voilà. Et respecter l'évidence, respecter l'entretien du véhicule en général. Nous, on le fait. Après, visiblement, il y en a qui trouvent que... Alors, on n'explique pas, peut-être, dans nos vidéos, certes. Mais parce que, pour nous, ça paraît logique. Voilà. Donc oui, juste pour dire, voilà. Toute la partie de fixation de la cabine a été peinte, certes. Mais elle a été nettoyée, dégraissée avant, et regraissée avec de la graisse neuve après. Voilà. Sur toutes les parties mobiles. Voilà. Et tout est remis avec de la graisse neuve. Donc, bah ouais. Certains peuvent être choqués par le moteur qui a été peint, certes. Mais, bon. C'est comme ça. Mais tout comme les parties mobiles sur le moteur, tout a été regraissé. La tringlorie de la boîte de vitesse, pareil. Et puis, bah, les durites du moteur, en fait, la plupart des durites, toute cette partie-là, tout ça, c'est métallique. Tiens, là, c'est métallique. On pourrait croire que c'est une durite, mais c'est métallique. Donc, il y a très très peu de durites caoutchouille. Voilà. Celle-ci, celle-ci, c'en est une. Mais il y en a très très peu, en fait. Abonne-toi à la chaîne Tortue Cartour et découvre les autres vidéos de Nico et Cécile sur Tortue Cartour. Ton machin, là, donne-le. Ça, ça sert à quoi ? Ça, ça sert pour desserrer les roues. Voilà. Alors oui, dans une précédente vidéo, je m'en suis servi pour resserrer mes roues. Mais en fait, je n'ai pas serré les roues à fond avec, parce que je sais que ça abime les filetages. En fait, je m'en suis servi, c'était pour rapprocher mes écrous, parce que comme je n'avais pas mes goujons, mes écrous étaient super durs à rapprocher. Donc, je m'en suis servi uniquement à ça. Mais non, ça a été serré après à la main avec une clé. J'ai une autre grosse. Alors oui, normalement, il faudrait une clé dynamométrique, mais je n'en ai pas. Il faudrait une grosse clé dynamométrique, mais je n'en ai pas. Donc, par contre, j'ai celle-ci, qui est très bien et que j'arrive à serrer mes roues. Et au pire, de toute façon, je sais que ça va se desserrer au bout de 15, 20 kilomètres. Donc, il faudrait que je pense à les resserrer. Et c'est pour ça que tu as mis des papillons. Je crois que j'en ai parlé sur Insta, mais je ne sais pas si on en a parlé sur YouTube. On n'en a pas parlé. Donc, j'ai mis des petits caches. Je ne sais pas si vous voyez. C'est des petits caches comme ça. Ça coûte un euro. Ça coûte un euro, le petit cache. Et en fait, ça vous permet de voir si vous avez un écrou qui se desserre. Voilà. Donc, si j'ai un écrou qui se desserre, en fait, le petit cache va tourner en même temps que l'écrou. Ça va me permettre de voir quel écrou est à resserrer. D'accord. Et donc, en fait, ils sont réglés comme ça. Oui, ils sont réglés face à face. Voilà. Comme ça, ça me permet de voir... S'ils ont bougé. S'ils ont bougé ou pas. Ah, je voulais te poser une autre question et je ne sais plus. Ah oui, pourquoi tu as peint tes... Je ne sais pas. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Je suis comme mon fils, je cherche mes mots. Ils vous ont ? Oui. Je ne sais pas parce qu'ils étaient tous rouillés, tout... Voilà. Ce n'était pas... Donc, ça a été foncé pour les dérouiller. Et du coup, je voulais quand même les protéger. D'accord. Voilà. Alors, j'ai remonté mes écrous avec de la graisse. Pour faciliter le passage. Mais bon, voilà. Ça a quand même fait une surépaisseur. Et du coup, c'est pour ça que j'ai rapproché mes écrous avec l'outil. Parce que c'est quand même relativement dur. Alors oui, j'aurais pu le faire avec le cliquet. Avec une grande barre. Mais bon... On espère quand même que tous ces commentaires et ces astuces, donnés sur la graisse, etc. Peuvent aider d'autres. C'est le but de notre partage à la base. C'est le but de la vidéo. Au point de départ, en vie, c'est de pouvoir... C'est d'autres gens à faire... Rénover, créer un camping-car. À moindre frais, avec beaucoup d'huile de coude. C'est ça. Ah. Et beaucoup, hein. Il ne faut pas hésiter sur l'huile de coude. C'est pouvoir inspirer aussi et donner envie. Ouais. Et puis, j'avais se décourager. Parce que c'est vrai que des fois, on peut baisser les bras. Quand on va chantier et que c'est à faire... On peut croire que sur les vidéos, des fois, ça se fait tout seul comme ça. Rapidement. Il y aura d'une vidéo à l'autre. Bah oui, ça a changé. C'est ça. Mais en fait, il y a des moments où c'est pas simple. Donc, mais bon. Il vaut mieux, des fois, faire une pause. Et puis reprendre derrière et avoir les esprits plus clairs, des fois. Préficier à la solution. Parce que des problèmes, on les rencontre souvent. Mais tout se fait. Voilà. Avec du temps, de la patience et de la persévérance, surtout. Tu dis toujours que t'as jamais rien fait. Mais aussi, t'as refait ton cul aussi, toi. Ouais, mais c'est des bricoles. T'as démonté des bricoles. Fallait les faire, ça a pris du temps. Ouais, oui, j'ai démonté tous mes feux. Voilà, c'est là. En fait, j'ai mis toutes les caisses qui vont venir là derrière avec les feux qui vont être mis sur les caisses. Donc ça, il fallait que je les enlève. Voilà. Là, j'attends mon réservoir aussi. Depuis très longtemps, on a des problèmes de livraison. C'est une frégulière. Mais bon, c'est normal, c'est confinement et Covid. C'est un grand réservoir des 400 litres qui va venir là. Voilà. Et puis, oui, j'avais eu un commentaire d'ailleurs sur le projet de Japon que j'avais peint. Aussi. Bon, ben voilà, il est peint. Mais comme le projet de Japon ne va peut-être pas rester ici, dans le même sens. Donc, parce que j'aimerais bien arriver et le faire remonter le long de la cabine. Donc, je ne l'ai pas, je ne sais pas encore, voilà. Mais ce n'est pas lui qui reste là. Parce que quand vous êtes dans un passage à guillet, du coup, le poléchappement se retrouve dans l'eau. Ah, tu as réfléchi à ce détail. Oui, on croit que je ne le réfléchis pas, mais je le réfléchis. Je fais ça, que ça, mais non. Voilà. Donc, je ne sais pas encore. Ce poléchappement, il... Pour le moment, il n'a été peint. Il a été, voilà, parce qu'il était sur mon passage. Mais l'objectif, ça serait quand même de le faire monter sur la cabine. Tout comme la sortie... La sortie qui a l'entrée d'air. Donc, l'admission qui tourne normalement ici, qui monte sur le long aussi de la cabine. Mais moi, j'aimerais pouvoir la retourner, la faire aller devant, la faire passer devant sur la cabine. Waouh. Voilà. Tout le monde a suivi. Parce que l'entrée est ici. Et je voudrais qu'elle passe sur l'avant du camion et la faire passer devant sur la cabine. D'accord. Normalement, parce que ça va me faire gagner un peu de place derrière. Au niveau du passage. Voilà. C'est plein de petits détails. Il ne faut pas croire sur un camion. En plus, sur un camion. Quand c'est une construction comme là, il y a énormément de tout petits détails qu'il faut penser. Et ce n'est pas simple de tout penser. Donc, il faut vraiment déjà avoir dans sa tête... Et si des choses ont été protégées au scotch, on n'est pas radins sur le scotch, on en a plein. Ah oui, non. Non, non, bah oui, j'ai protégé les clignotants. Donc, ce n'était pas pour gagner du temps et aller à la sauvage. Non, non. D'accord. Mais tout comme là, je vais bientôt repeindre la cabine aussi. Et toute cette partie, ça va être recouvert. Et je ne veux pas repeindre comme ça, comme un bourrin au-dessus du moteur qui vient d'être peint. Enfin, voilà. Donc, oui. Et donc, si, il aime protéger... C'est pour ça que d'ailleurs, on met autant de temps à faire un véhicule. Parce que... On met tout comme l'avant. L'avant, toute la partie de l'arche qui n'a pas été peint. Mais parce que j'ai la cabine qui est baissée. Donc, oui, j'aurais pu peindre là, en rouge, à l'élan, basément, machin. Mais j'ai la cabine baissée, donc ça va prendre de la peinture partout. Donc, là, je fais l'intérieur de mes ailes. Voilà, comme ça, je vais pouvoir redescendre la cabine, préparer ma cabine pour la peinture, la peindre, et après, je passerai au bas, au pare-choc, protéger la cabine pendant le pare-choc. Voilà. Surtout qu'en plus, tu t'es compliqué, parce que tu veux plein de couleurs différentes. Oui, mais ça, on ne va pas parler des couleurs. C'est pas drôle. Et puis, j'ai tous mes arceaux de sécurité aussi, à monter dessus. Et puis, voici, dans une autre couleur aussi. Pourquoi faire simple ? Là, je vais vous montrer à l'avant. C'est tout ça dérouillé, dégraissé. Il faut que je coupe devant, là. Que je remette... Voilà, il y a plein de petits détails, mais il faut y réfléchir avant de faire les choses, parce que sinon, vous êtes dans... C'est même pas la peine, quoi. Il y a un sens. Il faut le faire dans le sens. Voilà. Ok. C'est pas si j'étais clair. Mais bon. Voilà. Et le phare a été protégé, quand même. Oui, j'ai commencé. Bref, ça commence. Ça avance tout à petit. Ouais. Mais c'est du boulot. C'est beaucoup de boulot. Les commentaires permettent de mener une réflexion et d'évoluer. Et peuvent, à un moment, faire poser question sur l'intérêt de ce partage et devons-nous continuer. Si bien que ces derniers jours, j'ai posté sur Instagram avec transparence sur les raisons qui nous ont poussé dans la Vanillaise. Pour la première fois, je révèle notre intimité et les raisons pour lesquelles nous partageons les travaux, les constructions de Nico et l'expérience qu'il en acquiert à force de travail. Cela a permis de nous dévoiler sur nos motivations, nos difficultés et de nous rapprocher d'une. Cette vidéo est focalisée sur le peu de commentaires négatifs hors que la majorité des messages que nous recevons sont très sympathiques et touchants. Merci à vous et prenez soin de vous. Allez, salut à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501